Alors, premier combat. D'abord, puisque j'ai déjà vu quelques changements sur la présentation, j'ai étudié quelques littérans sur les matières que vous avez essayées de, dans une offence, n'est-ce pas logée ou de changer le programme de jeu, j'ai essayé de simplifier quelques options afin de décider un certain nombre de choses. Réalement, au progrès, nous n'avons dû faire une seule question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un atelier du médecin ? Et comme ça, on aurait été facilement économisé sur les rapports. Quand on fait l'anatomie de la MNK sur les pieds, et on voit les rapports de la MNK, on va faire l'inverse par rapport à la MNK, et c'est par rapport à la MNK. En tout cas, aussi pour les opages thoraciques, on a montré le rapport de ce facteur acide, et c'est mon progrès, on aura également des rapports de ce facteur acide avec les opages thoraciques. Le fait que ce n'est pas le cas, on va essayer de simplifier les solutions pour économiser sur le volume A. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les notions iconographiques, les schémas, sont extrêmement importantes pour les cours de deux programmes, notamment la MNK, pour nos opages, alors, Yann, je vais vous montrer la maîtrise des schémas, qui est extrêmement utile pour répondre très facilement au QCN. Et vous allez voir, en réponse de l'anatomie, un schéma, juste pour répondre à une question, ça nous prend facilement 10, 15, 20 secondes par pause. On ne me demande pas de faire un schéma à la Saint-Étendainie, il y a un truc, juste pour essayer de le faire. Alors, comment on définit le médiastin ? On définit le médiastin comme étant un espace sur une couve horizontale passant par le thorax. En arrière, vous avez l'orachiste, en avant, vous avez les schémas, la parma thoracique, la parma blanc, et vous avez les deux postes chloroquimonnaires, les poumons, droit et gauche. Ça, c'est le poumon droit, ça, c'est le poumon gauche. Et l'espace limité, en avant par l'osthérapie, en arrière par l'orachiste. Et latéralement, par les deux faces internes, donc les faces libères, les deux poumons, c'est tout cet espace qu'on appelle le médiastin. Je vais placer un élément, qui est la trachée, ici. Et je vais placer deux lignes. La première qui passe juste en avant de l'orachiste, et la deuxième qui passe juste en arrière de l'orachiste. Et je vais ainsi diviser le médiastin en trois parties. En avant de la première ligne, entre les deux lignes, et en arrière de la deuxième. Alors, en avant de la première ligne, dans l'arrière du sternum, c'est ce qu'on appelle le médiastin anglais. Ce médiastin, on appelle le médiastin cardiovasculaire. Pourquoi ? Parce qu'il contient le cœur, et il contient au-dessus du cœur, les groupes sous-pracardiaques, à savoir, le segmento-randor, la médicarde supérieure, et le tronc-artérien jaune. Donc, si vous voulez, ce médiastin cardiovasculaire, on peut, les radionnodes le divisent aussi en deux parties. Et ça met au point de le cœur. On a le médiastin antérieur et dans le derrière, c'est-à-dire le cœur, et antérieur et supérieur, c'est-à-dire les groupes sous-pracardes. Et pour nous, le gestant antérieur, c'est largement supérieur. Merci. Donc, on va trouver le cœur, le segmento-randor, etc. Je pense que ça n'est pas compliqué. Le médiastin, on regarde en même temps, c'est ce qui est compris entre les deux lignes, en avant et en arrière, et ça contient principalement l'archarché, les deux grandes souches, droite et gauche, et deux autres structures que je n'ai pas citées, qui dépendent d'autres. Le médiastin postérieur, c'est le médiastin oesoraortique. Ce sera cité à nous. Il contient le zopage, il contient le sélement 3-d'or, il contient le système asidose, qu'on verra la prochaine fois, notamment la grande mène asidose, le système oesomphatique et le sympathique thoracique. Bien, aujourd'hui, on va étudier, par exemple, on va commencer par l'archarché de thoracique, qui commence au niveau du médiastin antérieur et qui va jusqu'au médiastin postérieur. Mais pour aller du médiastin antérieur jusqu'au médiastin postérieur, il faut passer par le médiastin moyen. et le sélement 2 de l'archarché va engendrer le pédicule pulmonaire gauche. Donc, il va passer au-dessus de la pédicule pulmonaire gauche, en décrivant une crosse pour aller au-dessus de ce pédicule, pour aller rejoindre le sélement 3, au niveau du médiastin postérieur. De la même façon, à la prochaine fois, on verra que la grande mène asidose, pour aller se jeter dans la mène cap supérieure, alors la mène cap supérieure est dans le médiastin antérieur, le système asidose est dans le médiastin postérieur, et la grande mène asidose, pour aller se jeter dans le médiastin antérieur, va engendrer aussi le pédicule pulmonaire droit, la crosse de la mène asidose. Et c'est pour ça qu'on aura, dans le médiastin antérieur, la trachée, les deux branches souches droite et gauche, et les deux crosses. La crosse de la hôte, le sélement de l'or, plus précisément, et la crosse de la haute. Chacune des crosses engendrent le pédicule de son côté. C'est-à-dire, si vous regardez bien le schéma que vous avez, on va voir, si on fait des groupes ségitales du médiastin, des vues latérales du médiastin, que ce soit du médiastin d'une vue latérale droite ou gauche, alors, quand on prime de vue latérale gauche, qu'est-ce qu'on verra ? On verra le cœur en avant, le segment 1 de l'or, le segment 2, le segment 3 d'or, et qu'est-ce qu'il y a en plus sous ? Le pédicule pulmonaire. C'est ce qu'on appelle la vue latérale inférieure. Vous voyez là-haut. Si on fait notre côté, sans que je vous casse la gueule, on est du côté droit. Donc vous avez la veine-carpe supérieure, le cœur, la veine-carpe supérieure, et en arrière, vous avez la grande veine-carpe supérieure, alors quand le schéma est bleu, c'est à droite, et quand il est rouge, c'est à droite. Mais quand il est en noir, il est blanc, il est bien négé. Donc à droite, c'est ce que le groupe fait de l'or. Grande glanazigos, grosse glanazigos, et même cap supérieure. Ben, est-ce que c'est clair ? Alors regardez-y, sur le groupe sagittal, vous avez une rachise en arrière, le cerveau en avant, le diaprat. L'attachée. Évidemment, ce qui est en avant de l'attachée, c'est le médiasme inférieur, ce qui est en arrière de l'attachée, c'est le médiasme inférieur, et entre les deux, c'est le médiasme inférieur. Alors on verra avec les schémas, tout d'ailleurs, qu'on peut dévoquer un tas de choses, c'est-à-dire que par exemple, si on met ici le bleu en place, et je fais ça, c'est une toute gauche, c'est pour ça, j'ai le segment 1, le segment 2, le segment 3, voilà. Prêt. Alors on va commencer par l'art du thoracique. Alors, l'art du thoracique, on a défini comment ? On définit l'art du thoracique comme étant le segment, la partie de l'art, située dans la pièce thoracique. C'est-à-dire, hein ? Alors, partie de l'art du thoracique, trois segments, chacun dans un pédéastro. Le segment ascendant, qui naît de la base du top du thoracique, de l'oréphi saorci. Le segment horizontal, le segment du thoracique, ou la partie de thoracique horizontale, qui engendre ici le véhicule pulmonaire gauche. Et le segment 3, ou l'art du thoracique descendant, qui suit la courbure rachidienne, qui est plaquée sur l'oragesie. C'est très faux ce qu'il y a, hein ? Et qui arrive jusqu'à l'oréphi saorci du diaphragme en regard de D. Donc, on commence au niveau de la base du complicule gauche, on regarde de D5. On monte jusqu'à D4, la crosse c'est D4, et puis on redescend jusqu'à D8. Alors, la division n'est pas une division aléatoire. Parce qu'on en a tenu qui m'arrange sur l'oragesie. On va avoir toujours qu'on puisse diviser un organe, dans l'artère, etc. Et on est toujours un début d'une fin. Alors, le segment 1 commence au niveau de la base du complicule gauche et se termine juste avant la naissance du tronc artériel dans le CPL. C'est-à-dire, je trace une ligne juste avant la naissance du tronc artériel dans le CPL. Le segment 2, il est compris entre cette première ligne et une deuxième ligne que je trace juste après la naissance de l'artère sur la guerre gauche. Ça, c'est le tronc artériel dans le CPL. et la carotide féminine gauche sur le CPL. Alors, le tronc artériel dans le CPL. Il donne la carotide féminine droite, la sous-clavière droite, la carotide féminine gauche et la sous-clavière gauche. Ce sont des troncs supratériels. Il donne les artères carotides et les artères sous-clavières. Alors, le segment 3, maintenant, il est juste après l'émergence de la sous-clavière gauche jusqu'à l'éthrope. Alors, les ongles 20, ils définissent les territoires de la hôte d'une façon assez particulière et intéressante. Parce qu'ils disent que comme le segment 1 donne les artériels corondaires, tiens, on ne va pas l'appeler le segment 1, on va l'appeler le segment carter. et ça renvoie sur l'utilité majeure de ce segment. Le segment 2, comme il va sculariser par les artères carotides, le cerveau, et par les artères sous-clavières, le tronc cérébral et les cerveaux, vous voyez, là j'ai dit maintenant c'est vrai. Donc les artères sous-clavières ne va scularisent pas l'éthro-nombre supérieur. Elles va scularisent les membres supérieurs mais elles vont donner un tronc à une artère qui s'appelle l'artère vertébrale. Et cette artère vertébrale va remonter juste en avant des tronc cérébrales pour donner les artères cérébrales postérieures et participer à la formation du polygone de l'éthro-gis. Du polygone artériel qui n'a pas ce que c'est. Donc le cerveau est parce que là, non c'est pas. C'est pareil parce que c'est le cerveau trans-cérébral et parce que là il n'est pas. Les artères garanties qui, les artères vertébrales font des souplamées. Elle est où ? Les garanties. Les souplamées mangent du segment dont on va l'appeler le segment en s'évaluer. Le segment 3 va donner les artères intercostales pour la thrombatoracie. Il va donner des artères pour les organes du midiastin à l'exception du cœur. Mais il va donner une artère très importante qu'on verra tout à l'heure. Et il le branche d'une des artères intercostales et qui va vasculariser le renflement dans le bel de l'ombre. Quatre, nous avons une écrinienne et un d'autres renflements. Voilà, un renflement cervical qui va donner le flexus brachial pour l'éclination du membre supérieure ou un renflement mentaire pour donner une émelle obturateur, fémorale et scientifique pour l'internation des mots brachiales. L'être humain, si on le considère comme une boîte juste de trop, voilà, on envoie les filières dans la base de mon plur. Parce que c'est toujours harmonieux. La distance des membres et la masse des organes est la même à droite que la boule. c'est que quand on ajoute des apathices des membres thoraciques, on augmente le volume de la voie l'éminière pour une utilité fonctionnelle. D'accord ? Alors, c'est la tête qui branche le séconde 3 et qui vascularise le renflement l'ombre. Lorsqu'elle est bouchée, lorsqu'elle est atteinte, lorsqu'elle est occupée, etc., etc., elle va donner immédiatement une parapégie d'origine masculine. C'est pour ça que l'on s'y dit « Ah, bien, on va appeler le séconde 3 l'or comme étant le séconde midi. » Mais si on veut se concentrer un peu pour le concours pour dire « énumérer le territoire de l'or thoracique », alors l'or thoracique vascularise par son séconde 1 le cœur, par son séconde 2 la tête, le cou et l'ancé pâle et le côte supérieur, c'est là, par son séconde 3 la paroi thoracique, le médiastin et le remplacement en vert de la moitié pilière si vous voulez encore une autre tour. Parce que je sais que tout le monde quasiment le fil de remplacement en vert de la moitié. Est-ce que c'est clair pour le territoire de la moitié ? Taoude. Alors, segment 1 c'est le cœur, segment 2 c'est être époux en septembre et l'ancé thoracique le monde supérieur et segment 3 c'est la paroi du thorax le médiastin et le remplacement en vert de la moelle et l'air alors on va commencer par nos élus c'est-à-dire l'oréfice à or. Alors ça c'est une vue qui est particulière ce n'est pas une vue anatomique réelle c'est une vue après avoir enlevé l'aort et l'intérieur du poignet à l'origine et après d'abord enlevé l'oreille de droite et l'oreille de gauche alors c'est ce qu'on appelle la lucalorifice c'est-à-dire on voit l'orifice à la tête plus volée l'orifice à l'ortique l'orifice à l'ortique et l'orifice ultra-mitra alors comment c'est sûr que le tricuspide est le tricuspide et le tricuspide est le tricuspide et le trac ici vous avez trois vales et là vous avez deux vales par contre vous pouvez aller à l'autre comment je reconnais l'orifice à l'ortique l'orifice plus volée je cherche la naissance des interne coronne donc là on laisse les interne coronne j'ai l'orifice or cet orifice est un orifice circulé qui fait à peu près trois centimètres de diamètre qui est au niveau de la base du montant de gauche donc ça fait à peu près d'un petit coup de dessin et c'est un orifice calculé et on a trois alors en suivant l'orientation ça c'est l'avant et ça c'est la droite vous avez deux valves intérieures on regarde chaque valve de nez par terre comme on est et une valve postérieure alors on peut les appeler autrement nous on reloge deux valves antérieures une valve postérieure on a une valve droite une valve gauche et une valve postérieure on a une valve entérieure droite une valve gauche et une valve postérieure ce sont des valves de formes du plus différent c'est à dire en forme de du plus qu'on a vers le coup quand je vous allège c'est très utile alors quand vous faites une coupe ou la valve elle a cette forme voilà donc on les appelle des valves de semi-lunaire une demi-lune c'est alors faites attention au contraire des musées les valves de septal il n'y a pas de valve de septal ni pour la or ni pour la terre que on est les valves de septal on est les valves et les valves de septal c'est pour l'héros et les valves de septal quand on est septal de septal alors si on peut orienter ce torus il est situé en avant et à droite de l'héros de septal en avant et à gauche de l'héros et en arrière et légèrement à droite à gauche l'orientation on arrive et légèrement à droite de l'orifice de la terre une main si on va insister un peu plus si on fait du coup de horizontales strictes on remarque que l'orifice à la partie est en plan et au-dessous du genre d'orifice d'apertume légèrement au-dessous bien alors si on veut aussi regarder ce schéma on peut peut-être deviner l'orientation de cet orifice alors il regarde de où cet orifice en haut déjà parce que le segment on va à l'ombre ça va être trop aussi il regarde légèrement vers la droite et légèrement vers l'avant l'orifice plus connue il regarde en haut à gauche et en arquet alors en haut parce que ça marche à gauche on le regarde vers la gauche on le regarde vers la gauche quand on le regarde là et légèrement plutôt celui-là il va rire celui-là hors d'avant et qu'à l'est d'un jour pour que les schémas paris les deux trans se croisent en un en doigt de bord il va rire l'orifice à l'ortique il a la même direction que le segment 1 le segment 1 c'est la plus suite de l'orifice et on verra la direction du segment 1 tout à l'heure donc le segment 1 l'orifice il est en l'arrière et à droite de l'orifice pulmonaire légèrement plus bas de l'orifice pulmonaire il regarde en haut à droite et en avant j'ai qu'est-ce qu'il m'a dit vous n'êtes pas effectivement pour répondre aux questions l'orifice pulmonaire possède 3 valvules semi-lunaires 3 valvules semi-lunaires droite, gauche et postérie 3 valvules semi-lunaires droite, gauche et antérieure phase et l'orifice pulmonaire 3 valvules sublunaires de forme puliforme et situées en avant du dos pulmonaire et ce projet que l'on regarde le mysticien est un dessin bien alors regardez si on maîtrise ce schéma en réponse à cette question on se prend en tête l'orifice aortique c'est bien dit c'est bien dit c'est bien dit pourquoi ça j'en ai à jouer à l'autre deuxième pièce l'orifice aortique est circulaire de 25 ans de 30 ans c'est pas de râques c'est pas de râques c'est pas de râques orienté au haut en avant à droite oui alors est situé en avant à droite dans une mysticienne on a un pied trois valves antérieures et postérieures et septales non il n'y a pas que septales en avant à droite dans une mysticienne oui et en avant et à gauche dans une mysticule et situé dans l'engagement de la mysticule pulmonaire légèrement plus bas allez toujours le même schéma qui vous permet de réveiller donc il dit ça va qui pour cette question est circulaire de le basal situé à la base de l'entricule gauche oui situé en avant et en droite dans la mysticule volet trois valves antérieures et postérieures à cette base en avant et en droite dans la mysticule frappe oui trois valves postérieures et deux antérieures voilà postérieures droite et gauche les antérieures on se trouve droite et gauche voilà tant que on se trouve droite c'est trois valves bien à la vie Merci.